Présenté d'abord au maintien d'ordre et à tous les militants du parti, mes condoléances. Nous avons perdu un homme digne qui était membre de ma protection rapprochée. Il s'agit de Ibrahima Kisoso Diallo, qui est décédé brutalement. Je voudrais vous demander d'observer une minute de silence pour le repos de son âme. Je vous remercie. Écoutez, je crois que Joachim a fait le compte-rendu dans ma tournée. Ce que je vais ajouter. Dans la plupart de ces grandes réunions, comme vous le savez, je suis invité. Beaucoup d'entre vous pensent que je suis invité en tant qu'expert, en raison de mon expertise. Pas seulement. Peut-être que j'ai accumulé une expérience dans l'exercice des hautes responsabilités que j'ai occupées dans notre pays, à la Banque Centrale, aux grands projets, dans les différents ministères. Lorsqu'on parle de politique publique, de monnaie ou de coopération, certainement, j'ai des mots à dire. Mais ce n'est pas tout. C'est parce que je suis représentatif du peuple de Guinée, grâce à vous. C'est grâce à la confiance que vous me faites. Et vous n'êtes pas seul. La majorité de notre peuple nous fait confiance. Au-delà de toutes les campagnes de calomnie, de médisance, qui ont été menées contre nous, les hommes honnêtes, les observateurs avisés, savent que nous sommes attachés à la paix, à l'unité de ce pays et à sa prospérité. Malgré toute la campagne qui a été menée par nos adversaires, ils n'ont pas pu détruire cette confiance. Les Guinéens ne sont pas naïfs. Ils ont attendu, ils ont observé. Peut-être pour certains, au départ, ça semblait vrai. Mais ils ont observé des années. Certes, nous nous sommes battus. Mais nous nous sommes toujours battus contre l'arbitraire, contre la violation de nos lois. On a voulu nous coller l'étiquette d'un parti violent. Nous n'avons jamais été violents. Nous avons été victimes du terrorisme d'État. Beaucoup de nos partisans ont été abattus. Beaucoup de nos militants ont subi des exactions et des injustices et parfois des humiliations. On n'a jamais voulu répondre par la violence. Je disais l'autre fois ici, la commune qui a le plus subi des exactions du régime sera Thomas. Malgré la tribalisation du débat politique, vous allez voir les familles malinquées qui vivent. Aucune n'a été jamais agressée. Aucun enfant n'a jamais été battu. Parce que l'idéologie de l'UFDG, ce n'est pas notre adversaire, ce n'est pas une ethnie. Ce n'est pas un individu, c'est les mauvaises pratiques. La volonté de violer les droits des autres. La volonté de ne pas respecter la loi. Je l'ai toujours dit. On a protesté ici pour exiger que les élections locales se tiennent, que les élections législatives se tiennent. L'organisation des élections ne doit pas relever. La volonté de l'humour du président, c'est du domaine de la loi qui fiche les échéances des mandats. On a refusé. Parfois, on a protesté parce que c'est la manifestation dans les rues et sur les places publiques. C'est autorisé par notre constitution. En dehors de ça, l'UFDG n'a jamais voulu quoi que ce soit. Aujourd'hui, les Guinéens, à raison de notre fidélité au principe de non-violence, à raison de notre attachement reconnu à la paix et à l'unité de la nation, les Guinéens ont fini par réaliser que nous sommes la seule alternative. Mais comme vous le savez, ça suscite de la jalousie. Ça suscite parfois les extrémistes de tous bords de la haine. Mais restons fidèles à nos principes et à nos valeurs. La Guinée doit être une famille. Nous sommes mis par la volonté d'être le parti qui va réconcilier les Guinées. Chasser la haine et la violence. Promouvoir la tolérance, la confiance et la fraternité. La communauté internationale, parce qu'il y avait aussi des réseaux mafieux à l'étranger, qui visaient à détruire notre image. Les gens sont arrivés à admettre que l'UFDG et son président, c'est des partis de la paix et de la démocratie. Notre ambition, comme j'aime le rappeler, c'est d'instaurer dans notre pays la démocratie, l'état de droit. Et je suis invité, je ne peux pas honorer toutes les invitations, mais c'est aussi grâce à vous, à votre confiance. Lorsqu'on parle de paix et de sécurité en Afrique, on me demande de venir donner ma contribution. Lorsqu'on parle de refondation de la relation euro-africaine, on m'appelle. On dit qu'est-ce que vous en pensez. Lorsqu'on parle de monnaie commune de la CDAO, on m'appelle. Mais c'est parce que si je représente quelque chose d'important, beaucoup de Guineens nous font confiance. Malgré les calomnies, malgré les campagnes d'intoxication. Et donc, je vous demande de rester fidèles. Fidèles à nos principes et à nos valeurs. On ne veut pas de compromission. On veut qu'il y ait le droit, que le droit soit respecté, que la justice soit respectée. Et qu'on redonne au peuple de Guinée le choix, la liberté, la souveraineté de choisir ses dirigeants. Au niveau local, au niveau législatif, au niveau présidentiel. Seul le peuple de Guinée a le droit de rejeter. Il faut qu'on lui donne le choix. Voilà. Nous nous battons aussi pour ça. C'est ça, la démocratie. C'est au peuple de choisir. C'est pas à un autre de dire, bon, voilà, lui, il ne doit pas ou il ne doit pas. Alors, naturellement, j'ai été invité à Annecy. Ça, c'est à côté de la Suisse. À la quatorzième rencontre Europe-Afrique, organisée par l'Institut Aspen, France, que dirige Pascal Lamy. Pascal Lamy, c'est l'ancien directeur général de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, et qui était commissaire aussi à l'Union européenne. Nous avons parlé, naturellement, de coopération, de négociations post-Cotonou. Il y aura un accord qui va essayer de régir les relations entre l'Europe et l'Afrique. Nous avons parlé du terrorisme, des difficultés qu'on a aujourd'hui à éradiquer ce fléau qui est à l'origine de violences inouïes dans le Sahel. Quelle solution ? Voilà des débats qu'on a eus. Et nous avons fait l'objet, nous-mêmes et notre intervention, de toutes les attentions. Bon, moi je sais que je vous le dois aussi. Après là-bas, je suis venu assister au prix qui était délivré par M. Badic Diop, qui est directeur de promo consulting, qui délivre des prix. Moi-même, j'ai bénéficié d'un prix en 2011. Pas cette fois-ci. Pas cette fois-ci. En 2011, on m'a donné le corridor de la paix. En 2011, après les élections de 2010, lorsque, ici même devant la presse, j'ai accepté les résultats proclamés par la Cour suprême pour éviter que le pays ne somme dans des violences qui auraient pu déboucher sur la guerre civile. Je n'étais pas convaincu de la victoire de l'Alpha. Mais compte tenu de toutes les tensions qui régnaient, tensions ethniques, on a estimé qu'il fallait choisir la paix. Et à l'époque, on a estimé qu'il fallait m'attribuer, j'ai eu plusieurs prix. Le prix de la culture démocratique qui m'avait été attribué par l'Observatoire panifricain de la démocratie. Et le corridor de la paix qui m'avait été attribué à Dakar. Et le prix m'avait été remis par Mme Abdelaywad. Mais en Guinée, comme on aime diffamer, calomnier, on a dit que j'ai reçu un prix du premier investisseur étranger au Sénégal. Non mais ici, lorsqu'on affirme quelque chose de faux, même si vous démentissez mille fois, lorsque ça touche votre adversaire, il y a des gens qui sont recrutés pour faire prospérer le mensonge. Et c'est ça la Guinée. Donc, j'ai assisté à ça. Bon, j'étais accompagné par une forte délégation de militants et de sympathisants de l'FDG résident à New York. Après là, je suis allé à Indiana. Vous savez, en pleine Covid, j'avais perdu ma tante, la dernière fille de mon grand-père. On n'a pas pu transférer le corps parce qu'on a enterré là. Donc, je me suis allé me recueillir. Et puis, récemment, mon frère Biget qui assistait à nos assemblées générales virtuelles, Bachir, qui est décédé là-bas, qui a été aussi enterré à côté de notre tante. Donc, je suis allé présenter ses condoléances à sa femme qui n'a pas pu venir et puis me recueillir sur leur tombe. Après, je suis revenu à New York. Mais lorsque j'étais à Indiana, les responsables de l'FDG de Chicago, Al-Saini, le Nouveau Fédéral, de Ohio, Amadou, le secrétaire, ils étaient venus à Indiana. On a eu un entretien, bien entendu, avec ces responsables du parti auquel j'ai transmis, bien entendu, vos remerciements et vos félicitations pour tout le soutien qu'ils ont apporté à la direction nationale du parti pendant la lutte contre le troisième mandat et pendant les élections du 18 octobre. Vous savez, les fédérations de l'extérieur avaient beaucoup contribué. J'avais fait le même exercice à Genève, puisque Al-Saini, c'est à côté de Genève. Bon, le 6 au soir, je suis venu à Genève. J'ai eu un dîner, vraiment, ils ont pris un restaurant. Avec les militants, on a eu ce dîner-là et c'était l'occasion pour moi aussi de leur adresser vos félicitations et vos remercions. Ils nous ont aidés financièrement pour l'entretien des prisonniers, pour la prise en charge médicale des blessés et vraiment les fédérations de l'extérieur. Et là, il faut lui rendre hommage et le féliciter parce que vraiment, il a contribué à les mobiliser. Ils ont fait des contributions importantes. Donc, partout où je suis passé, j'ai rencontré nos militants à Indiana et surtout à New York. J'ai rendu visite aux quatre fédérations qui sont à New York et dans ses environs, c'est-à-dire Manhattan, Keynes, Bronze et Brooklyn. J'ai été dans chacune de ces fédérations pour les féliciter et les remercier pour l'assistance qu'ils ont apportée à la direction nationale. Bien entendu, j'ai rendu visite aussi aux quatre coordinations, aux trois coordinations. Je devais passer, je suis passé la coordination Mandeng, coordination Futa, coordination Basse-Guinée et la coordination de la forêt a décidé de me rendre visite à mon hôtel. Et on a eu un très, très bon entretien. Maintenant, avant de quitter, j'ai rencontré aux Nations Unies, les numéros deux et trois, Madame Amina, qui est sous-secrétaire général adjoint des Nations Unies, chargée de développement, et Madame Di Carlo, qui est secrétaire général adjoint, chargée de questions politiques et de la paix. On a eu de très bons entretiens. Et partout où je suis passé, alors là, il faut lever l'efficope, l'équivoque et les malentendus. J'essaie d'expliquer aux gens, aux personnalités que je rencontre, aux institutions, et que l'intervention de l'armée le 5 septembre n'est pas le coup d'État. Le coup d'État est intervenu suite au double scrutin du 22 mars, qui a consacré la violation de la Constitution et la trahison du serment de M. Alpha Condé, et le hold-up électoral du 18 octobre, et que l'intervention de l'armée le 5 septembre ne doit pas être traitée comme un coup d'État qui engendre des sanctions ou la réduction de la coopération économique et financière. Vous savez, l'UFDG n'a jamais reculé devant ses convictions. On a fait face. Lorsqu'on ne veut pas d'une chose, on l'a dit. Et on s'est battus. Et notre résilience est saluée à travers le monde. Contre la dictature d'Alpha Condé. Ici, nous sommes dans une position de soutenir l'initiative du CNRD. Et nous avons demandé, nous avons dit aux Nations Unies, c'est vous qui pouvez mobiliser les autres partenaires techniques et financiers pour soutenir le CNRD et aider la Guinée à revenir à l'ordre constitutionnel. Ce n'est pas juste de les sanctionner. Leur intervention est un premier pas vers le retour à l'ordre constitutionnel. Parce qu'avec Alpha, on n'avait plus aucun recours. Ni la justice régionale, ni les organisations internationales, ni la rue, ni rien finalement. Donc, or ce n'était pas un régime, un mandat légal et légitime qu'il était en train d'exercer. Donc le coup d'état avait eu lieu. Et nous avons demandé de continuer non seulement l'aide publique au développement et de la renforcer si possible parce que les Guinéens souffrent, les infrastructures sont délabrées, beaucoup de femmes et d'hommes n'arrivent pas à assurer les deux repas par jour. Ce n'est pas le moment de couper les vivres à la Guinée. C'est le moment de l'aider davantage pour que nous puissions aller vers l'ordre constitutionnel dans la paix et dans la cohésion. Je sais, on va dire non, c'est celui qui est allé discréditer ceci et cela. Parce que c'est le dérangement. Si, je ne sais pas, si un jour on devrait changer d'articius, on le fera publiquement. On l'assumera. Vous comprenez ? Nous, nous souhaitons que les engagements pris soient respectés et qu'on aille à l'ordre constitutionnel dans un délai raisonnable et grâce à des élections inclusives, libres et transparentes. Voilà. Tant que nous n'avons pas la preuve du contraire, nous considérons que c'est dans cette direction que veut aller le CNRD et nous les accompagnons à l'intérieur comme à l'extérieur. Donc, voilà un peu, puisque Joachim a déjà résumé la mission, je ne fais qu'accompagner des détails, au niveau des détails. Maintenant, il y a eu, certes, le forum de Dakar sur la paix et la sécurité où j'étais invité. Ils m'ont même envoyé mon billet et une prise en charge, tout. J'ai donné mon point de vue et naturellement, j'en ai profité pour rencontrer les personnalités qui étaient là. Parce qu'il y avait deux ministres français, le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Défense. Il y avait le président d'Afrique du Sud, du Niger, de Guinée à Bissau et le président du Sénégal. Il y avait, bien entendu, M. Amadif, qui est le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies à Dakar, en Afrique de l'Ouest et dans le Sahel, c'est comme c'est le titre. Et il y avait Moussa Faki, je connaissais, qui est président de la Commission africaine. Et naturellement, j'ai eu des entretiens avec tous ces gens-là, y compris Louis-Michel, qui est le président de la Commission de l'Union européenne. C'est le fils d'un ami. Louis-Michel, tout le monde connaît nos relations, on l'a reçu au siège de notre parti, on l'a conduit. Amadif, c'est un ami. Donc son fils, c'est, bon, c'est aussi un ami. Donc on a à discuter. Mais croyez-moi, à tous ces niveaux, c'est le même discours que j'assume. Aider la Guinée. Ce n'est pas un coup d'État ordinaire. C'est un coup d'État qui vise à ramener l'ordre constitutionnel, bien entendu. Donc voilà un peu, le président d'Afrique du Sud m'a accordé un entretien, Cyril Ramaphosa, tout comme Bazoum lui-même. Donc ça s'est bien passé, mais c'est la même. C'est le même plaidoyer. Moi, j'ai plaidé, parce que j'ai, on a besoin d'avoir ici des institutions légitimes, ici des élections inclusives, libres et transparentes. Ces institutions, une fois mises en place, auront toute la légitimité de mener les réformes pour éliminer les foyers, les fléaux qui minent notre société et le fonctionnement des institutions. Donc, merci beaucoup pour votre détermination et votre engagement qui ne fléchit pas. Et croyez-moi, on va y arriver. Soyons vigilants et prêts. Merci beaucoup.